Tout va nous parler de la journée mondiale de l'hépatite B, il y a un magnéto, bonjour les filles, comment allez-vous, vous avez bien un petit déjeuner ? Oui, oui, alors là, ça veut dire que vous êtes ensemble pour un vendredi ? Oui, c'est un friday, c'est un friday, oui, donc l'hépatite B, journée mondiale ? Oui, c'est la journée mondiale, malheureusement l'hépatite B, mais l'hépatite, il n'y a plus en globalité, je me suis trompée sur l'écriture. D'accord, tu t'es trompée sur l'écriture, alors vous dites bonjour aux éditeurs quand même, même si vous m'avez dit bonjour à moi ? Bonjour tout le monde, bonjour Khadizène, bonjour Ezo, on dit bonjour à tout le monde. Les auditeurs, c'est pour sécurité, les auditeurs. Alors bonjour aux auditeurs de la 99.4, bonjour aux internautes, bonjour aux auditeurs du site, ceux qui nous écoutent à travers le site, l'application, gros bisous à vous tous. D'accord. D'accord, d'accord, un instant, deux bintous comme d'habitude, Magneto. Magneto pour la santé. Les petites minutes de santé. Occasion pour nous de parler de l'hépatite. Cette journée mondiale voulue par l'OMS est destinée à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et fournir des actes d'action. Comment reconnaître les hépatites ? Comment l'hépatite se transmet ? Qui est exposé à l'hépatite ? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement ? C'est pour cela, malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues. Elles ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Plus d'un milliard de personnes sont infectées par une hépatite, soit B ou par C. L'OMS tire le signal d'alarme. Aujourd'hui, la journée contre l'hépatite vient à point nommé pour rappeler l'ampleur du fléau. Les risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection qui est chronique. L'hépatite est une maladie dont on parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, c'est assez. Il y a une journée mondiale qui permet de faire les médecines et les patients. Ils ne sont pas au courant de faire exactement ce qu'on a fait. Nous avons fait un panel, un panel, un panel qui a fait une conférence pour expliquer ce que nous avons fait, les causes et les conséquences des symptômes de la maladie. Il y a une journée mondiale contre l'hépatite. Nous avons fait une hépatite, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on a remarqué qu'il y a trois hépatites, hépatite A, hépatite B et hépatite C. Tout à fait. Nous avons fait un nombre de personnes parce qu'hépatite B, A, il y a 1,4 million de personnes. Hépatite B, il y a 2 millions. Hépatite C, il y a un nombre de personnes. C'est du Sénégal ? Non, dans le monde. Dans le monde, il y a une sensibilisation, c'est global. Hépatite C, c'est chronique, c'est un peu le nid parce qu'il y a 150 millions de personnes. Nous avons fait une hépatite C. Pour cela, après, nous avons fait une hépatite A, B, il y a des détails. Mais c'est une occasion pour mettre en avant. Mais aussi, les patients, ils ont travaillé avec nous, ils se disent qu'ils n'ont pas l'hépatite. Nous avons fait une hépatite, une hépatite, une hépatite. Les causes de l'hépatite ? Oui. Les causes ? Oui, les causes de l'hépatite, nous avons fait une distinction. Parce que beaucoup, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Après, il y a un jour où il y a des détails. Il y a un bout de nez, 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 il y a un symptôme qui est à l'hépatite. D'accord, on a fait ça. Ils n'ont pas de symptômes en commun, c'est-à-dire peut-être une fièvre, une diarrhée, des vomissements, je ne sais pas, le corps chaud, une fièvre ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ? Parce qu'on dit quand même hépatite, après on dit A, B, C. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont des divergences, mais peut-être qu'ils ont un point commun. C'est-à-dire quelque chose, quand tu l'as, on sait que tu as l'hépatite. Après, peut-être qu'il faut faire d'autres analyses pour savoir si c'est l'hépatite A, B ou C. D'accord, parce que je sais qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup d'hépatite. Donc, je me dis, à chaque fois, il y a une sensibilisation au Burkina Faso, oui, par rapport à l'hépatite. Donc, la prochaine fois, tu nous détailleras tout ça, Bintou. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hépatite en général. Et on rappelle qu'il y a l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. Il y a quelque chose à rajouter, Bintou ? Oui, on dit que les Sénégalais, ils pensent que toutes les maladies existent. Nous, on sait qu'ils sont porteurs de ces maladies-là. Ce n'est pas parce que le paludisme, c'est qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a une fèbre. Malheureusement, comme il y a une hépatite, il y a une fèbre qui est une journée mondiale. C'est une journée mondiale, c'est qu'il y a des panels, il y a des dépistages. Mais à part ça, d'autres, tu as bien une communication. Des filles, il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ces maladies, mais ils ont hépatite. Donc, ce serait mieux que la communication avec la New York par rapport à certaines maladies. D'accord. Un petit coucou à elle, Dame Nian, sur le Facebook de, je vais dire Fatima Oud Officielle, de King FM, Rince Ba, qui dit, j'ai entendu que l'hépatite B est causée par un échange de salive, c'est-à-dire flirté. Bon, après, je pense qu'il va falloir approfondir ça, parce que sinon tout le monde aura l'hépatite, dans la mesure où il y a beaucoup de flirts partout dans le monde. Et quand on regarde les chiffres, bon, c'est à voir, c'est à voir. Oui, on va faire, on va approfondir ça. Un bon coucou à toi.